Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir, qu'en sera-t-il de tous ? A la base, un procès, un procès, à la base, je procède, je procède à des firmes, des... Hello famille, c'est comment ? J'espère que vous allez bien. Cette vidéo là, en fait, c'est pour réitérer mes deux vidéos d'hier. Et puis aussi lancer un message aux fans des Bordeaux qui sont un peu tristes, qui pensent que le artiste est affecté. Je vous ai déjà dit un truc. Si Des Bordeaux devait mourir, ce n'est pas maintenant. C'était il y a longtemps. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, Des Bordeaux n'est pas son premier accident. Son accident de 2016 où il a failli laisser la vie là. Bien avant ça, il avait déjà fait des accidents. Mais il est avec nous. Voilà. Vous savez, nous sommes dans un monde d'injustice. D'injustice où beaucoup n'ont pas la capacité de pardonner. Et beaucoup n'ont pas la capacité de se mettre au-dessus de certaines choses. Voilà. Moi, vous le savez, si vous êtes un peu juste, vous saurez que Erythor est celui-là même qui passe son temps à dire ce qu'il pense à son artiste. Voilà. Comme on dira malheureusement, c'est un tome-ci de la vidéo où j'essaie de faire raisonner un peu, ou bien de raisonner un peu, certaines personnes. C'est pourquoi on passe que j'ai un parti pris. En fait, vous affirmez tout le temps dans vos commentaires et vos vidéos que j'ai un parti pris. Parce que je suis venu clairement dire, oui, fort, que je suis fan d'Été Bordeaux. Que c'est mon préféré dans le coupé décalé. Voilà, c'est le péché que j'ai commis en fait. Et ce que vous devez savoir, c'est que j'en suis vraiment, vraiment fier. Très fier même d'ailleurs. Voilà. Ça ne va pas changer de chose maintenant. Parce que ça ne m'a pas empêché d'avoir tous ces nombreux abonnés là. Ça ne m'a pas empêché de faire mes vues. Ça ne m'a pas empêché de recevoir des félicitations, de ne pas retourner à travers le monde. Vous comprenez un peu ? J'aimerais d'abord rebondir sur certaines réactions. On me dit, Hériton aie le courage de dire à Édé Bordeaux qu'il a déconné au Conseil de JG Mix. C'est parce que vous êtes méchant. Vous êtes ingrat. Vous êtes faux. Malhonnête, je dirais, que vous avez le culot de me dire ça. Parce que ma première réaction, je suis venu clairement dire, pendant plus de 30 minutes, que je ne suis pas content de la réaction qu'a eu Édé Bordeaux au Conseil de Mix. Qu'il avait bien cherché sur l'inchage, cette humiliation là. C'est ce que j'avais dit. Mais moi, au moins, si j'ai eu le courage, je lui ai dit aussi que les Chinois aussi ont abusé. Parce qu'ils n'avaient rien dit de mal ou rien fait de mal pour mériter ce linchage et cette humiliation là. Parce que moi, je pense que leur réaction était déjà préparée. C'est comme s'ils attendaient l'artiste Édé Bordeaux et les Cofa au Tournant. Vous comprenez un peu ? Mais bref, là n'est pas le problème. Je ne suis pas aussi d'accord avec ces personnes qui pensent résoudre leurs problèmes en injurant d'autres personnes. Voilà, je ne suis pas pour ces gens de personnes là. Je n'épouse même pas leur mentalité, leur philosophie. Voilà. Mais je suis venu juste vous dire dans cette vidéo là que Édé Bordeaux, les Cofa vont vous épuiser mentalement, physiquement. Parce qu'il y a des préférés de Dieu. Et moi, je pense pour ma part que les Bordeaux en font partie. Vous comprenez ? On me dit, Hériton, tu aimes toujours encourager ton artiste lorsqu'il fait des erreurs. Ce que j'ai dit à Mako Sola, s'il écoute bien ma vidéo, il verra que dans beaucoup de choses, j'ai dit aussi la vérité. Parce que, quand tu fais la lumière ici, les erreurs des Bordeaux dans le passé, si moi je vais aller derrière ce passé là, cela va te contredire. J'aurais été encore ce que j'ai dit et puis c'est vrai. Il ne faut pas qu'on se monte en fait. Parce que c'est bien beau, c'est bien beau de tout le temps dire aux autres qu'ils défendent leur artiste, ils encouragent leur artiste. Mais moi au moins, à même temps que j'encourage mon artiste, lorsqu'il fait des erreurs, je lui dis clairement qu'il fait des erreurs. Quand je lui ai dit par exemple que la Chine n'était pas obligée de faire ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas faux, parce que Des Bordeaux n'a rien dit de mal. Il n'a rien dit de mal en fait. Le seul mot qu'il a sorti, où Mako s'est senti indexé, moi même, ce n'est même pas à lui que j'ai pensé, j'ai pensé aux Chinois, parce qu'il ne représente pas plusieurs personnes en fait. Est-ce que vous comprenez un peu ? Parce que, voici son argument, il dit que quand Des Bordeaux a parlé des barthas spirituels, c'est de lui qu'il parlait, mais c'est faux. Quand Gédéon de la Tchouva dit dans toutes ses vidéos, des barthas spirituels, des barthas spirituels, il parle de tous ces pasteurs-là, qui sont des marmailleurs, qui font du business avec le nom de Dieu. Il ne parle pas seulement que de Mako So, bien qu'il est souvent en clash avec Mako So. C'est ça aussi qu'il faut reconnaître. Vous, en fait, la différence entre vous et moi, c'est que moi, je ne suis pas un suiveur, je suis mon propre patron, je ne suis pas obligé de faire un partenariat avec une star ou bien je ne sais avec qui, pour me faire un nom. Je n'en ai même pas besoin. Voilà, je suis mon propre patron. Je suis responsable de ce que je dis et je assume. Ne pensez pas que vous allez affecter Des Bordeaux. C'est parce que Des Bordeaux lui-même, lui-même, il ne se fait pas respecter. Et je n'ai jamais cessé de le dire. Il ne se fait vraiment, vraiment pas respecter. Quand toi, tu es un artiste aussi, Des Bordeaux, tu passes ton temps à faire de fausses promesses. Tu décourages tes fans et tes détecteurs. Non, tu décourages tes fans. Et puis, tu donnes aussi un alibi à tes détecteurs de te détester encore plus. Moi, je t'ai déjà dit dans plusieurs vidéos ici que c'est ta musique seulement qui pourra faire ton palable. Ce ne sont pas tes beaux discours. Voilà, ces histoires de dire la vérité, ce n'est pas ça qui va arranger les choses. On sait que tu es un gars qui dit la vérité. Tu as déjà dit plusieurs vérités. Tu n'as plus besoin de te répéter, en fait. Voilà. Tu espères que le groupe des galets soit réuni. Tu as déjà émis l'idée. Tu as déjà lancé l'esprit. Tu as déjà emboîtré les pas à tes amis. Je pense qu'avec beaucoup de prières, cela va suivre. Mais ne va pas penser que quand tu vas venir toujours là à prendre le microbe et à faire des directs pour dire ces choses-là, ça va arranger les choses. Bien au contraire, ça va envenimer les choses parce que les gens, ils t'attendent toujours au tournant, en fait. Que du sale. Pololo. A ta la coupe de rêve. Hommage à Didier Arafat. Que tu nous avais promis de chanter à ton concert. Tu ne l'as pas fait. Voilà. C'est ce qui n'est pas intéressant. C'est ce qui est aberrant. C'est ce qui est choquant. C'est ce qui est inadmissible, en fait. On a l'impression que tu aimes te jouer de tes fans. Tu aimes te jouer des mélomanes. Et c'est pourquoi ces gars-là, ils ont tellement d'arguments pour toujours t'insulter, pour toujours te traquer, en fait. Il faut apprendre à respecter ce que tu dis. Tu fais trop de fausses promesses concernant tes sorties musicales. Et ça, c'est vraiment pas acceptable. C'est vraiment, vraiment pas acceptable. Mais en même temps, moi, je serai toujours avec toi. Je vais toujours te soutenir parce que je sais que tu es dans le vrai. Tu as des imperfections. Comme ne pas respecter tes engagements quand tu dis les fans, je vais sortir tel son temps. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un défaut. Mais dans le fond, je sais que tu es quelqu'un de bon. Tu es quelqu'un de vrai. Et je vais toujours te soutenir. Mais ne donne pas d'arguments à tes détracteurs. Voilà. Sors ta musique. Sors ta musique. Parce qu'il faut reconnaître que tu es provocateur aussi, la tiste de Vaudelico-Fa. Tu es provocateur. Souvent, tu dis des choses pour micher tes adversaires, tes détracteurs, tes ennemis. Or, tu n'as même pas besoin de ça. Tu n'as même pas besoin de ça. Actuellement, je vais te dire une chose claire. De la manière que je dis à Raphaël, tu es parti, là. Beaucoup attendent ta mort aussi, en fait. Parce qu'ils te détestent à mourir. Ils ne te supportent même pas. Ils veulent que tu meurs aussi. Ne les prêtes pas le flanc. Ne les prêtes vraiment, vraiment pas le flanc. Et puis, le courage est sorti souvent pour dire à certains fans d'arrêter d'insulter. Ce n'est pas dans les injures qu'on va régler nos problèmes, qu'on va régler la question des Bordeaux chinois. Moi, je suis sorti ici pour dire que il ne faut pas présenter des excuses à la Chine spécialement. Il faut présenter des excuses publiques à tous les Ivoiriens. Ça, je suis d'accord. Mais pas à cette Chine. Vous n'allez pas m'humilier et venir me demander de m'excuser encore. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Parce que si tu le fais, je serai lâche. Voilà. Parce que, ce n'est pas parce que quelqu'un vient et il parle de bata spirituel que vous allez l'humilier de la sorte. On ne vous dit pas qu'il a raison. Mais en fait, il vous a donné un argument pour exprimer votre haine. Vous voyez, votre colère que vous avez vis-à-vis de lui. Sinon, il n'a rien dit de mal. Il n'a rien dit de mal qui soit aussi condamnable jusqu'à ce point-là. Mais rassurez-vous, comme je l'ai titré, des Bordeaux va vous épuiser. des Bordeaux va vous épuiser. Et j'ai dit aussi hier que quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut te grandir, il te fait passer par ces gens d'humiliation-là, par ces gens de preuves-là. Voilà. Des Bordeaux a un moral de fait. Il est humain. Souvent, il peut avoir des faiblesses. Mais il a la capacité de se relever. Voilà. Il a la capacité de se relever et de rester concentré sur ses objectifs. Le temps va lui donner raison. Parce que moi, moi, dès que soyons conscients que des Bordeaux a des défauts, je sais que ce dernier-là, il est dans la vérité. Je suis trop suivi ça, en fait. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne parle pas de moi. Je ne suis pas salue. Suive quelqu'un. Je ne suis pas n'importe qui. Je sais où je mets mes pieds. Si par moments, je faisais la promotion de Didier Arafat, que je disais souvent son bon nom, c'est parce que c'est un beau-sœur. Il mérite cela, en fait. Il mérite des éloges de ma part. Il mérite des éloges de tous les Ivoiriens. Souvent, je sors cette phrase-là que vous trouvez anodin, mais réfléchissez dessus. Ce Didier Arafat-là, que vous adorez aujourd'hui, que tout le monde est devenu chinois depuis sa disparition, était les artistes les plus détestés, les plus insultés, les plus moqués. Mais depuis qu'il est parti, il a beaucoup s'autoproclament chinois. Beaucoup s'autoproclament fans de Didier Arafat. Beaucoup reconnaissent en réalité qu'il n'était pas mauvais. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de vous fatiguer. Arrêtez de vous épuiser sur les cas des bordeaux parce qu'il va vous rendre fou. Honnêtement, voilà. Aux fans de la tisse des bordeaux de Koufa, restez sereins parce que la tisse va très bien. Son moral est très haut et puis ne vous inquiétez même pas. Il n'est pas affecté. Ceux qui pensent que se décourager d'un artiste, c'est le lâcher. Ce n'est pas le cas. Vous êtes des humains. Donc, souvent, quand votre artiste fait des choses qui ne vous plaisent pas, c'est normal que vous soyez découragé. Mais je sais qu'au fond, vous le soutenez à vie. Voilà. Parce qu'en fait, les objectifs de certaines personnes, c'est de vous amener à détester aussi votre artiste. Et je sais que cela ne va pas arriver parce que vous demeurez fidèles et fans à l'artiste des bordeaux de Koufa. Voilà. Épuisez-vous à faire des réactions, à faire des vidéos, ça et là, pour pouvoir me contredire. Mais je sais très bien ce que je dis et je réfléchis longuement avant de sortir ce que je dis. Voilà. Force à déborder le Koufa et puis le couper et décaler continue. Ciao, ciao les amis. C'était Erythor. Sous-titrage ST' 501